C'est fait! It is done! C'est réussi! Raphaël Nadal, pour le moment, fin seul au sommet de la hiérarchie du tennis en ce qui a trait au nombre de grands chelèmes remportés en une carrière. Il en a maintenant 21. Novak Djokovic et Roger Federer, toujours à 20. Enfin, quelle performance historique, j'ai envie de dire, de Raphaël Nadal lors de ses internationaux de tennis d'Australie. C'était le dernier tournoi du grand chelème qu'il n'avait remporté qu'à une seule reprise. Raphaël Nadal rejoint donc un club très sélect qui a remporté tous les grands chelèmes à deux reprises. Et pour en parler, on s'en va rejoindre l'animateur du balado sur la ligne qui sera diffusé sur les ondes du 91Sport immédiatement après cette émission à 21h30. Alexandre Réginballe, Alex, comment vas-tu? Bonjour, Maxime. Je vais très bien. Très bien. Belle fin de semaine de tennis. Pas déçu que le tournoi soit terminé quand même. Question qu'on reprenne un horaire de vie qui se tienne. Mais quel beau tournoi quand même, si ça a valu la peine. Définitivement le plus dur à suivre pour l'amateur de tennis nord-américain. Dans ceux du grand chelème, je parle. Le plus dur à suivre que… Moi. Ben, tu ne trouves pas? Moi, c'est sûr. Ben, Roland-Garras et Wimbledon sont le matin très tôt. Ça non plus, ça ne fit pas trop avec le sport non plus. Alors que, tu sais, je peux écouter une bonne partie des matchs en début de soirée, puis peut-être d'autres le matin. C'est plus la finale à 3h30 le matin qui est compliquée. Ben, c'est ça. Mais je t'avoue, moi, je suis plus couche-tard que lève-tôt. Alors, ça fait un peu plus mon affaire d'écouter un match qui commence à 1h du matin que d'un match qui commence à 6h le matin. Je vais dire ça comme ça, personnellement. Voilà. Avant de poursuivre dans le contenu, pour ceux qui nous écoutent de format audio, je tiens à spécifier qu'Alex porte ce soir une casquette de Sangoku de Dragon Ball. Et elle n'est pas pire. Elle est style Trucker. Elle n'est pas pire du tout. J'avoue que tes casquettes référence culture populaire dans la dernière semaine et demie, dans les deux dernières semaines, je te lève mon chapeau. C'est bien réussi. Alors, voilà. C'était pour la mention Chronique Mode de la soirée. On est la même génération. Je suis content que tu l'aies remarqué parce que je ne l'ai fait que pour toi. Et pendant ta prochaine intervention, prochaine question, je vais changer de casquette pour mettre la casquette de sur la ligne. On est multitask. Vas-y. En plus, au moment où on se parle, il n'y a plus personne qui te voit parmi ceux qui écoutent en format vidéo. Alors, voilà. C'était la minute casquette que l'on fait. Et Alex, de toute façon, justement, il faut qu'il soit un brand. Il faut qu'il porte la casquette du podcast et qu'il va animer immédiatement après. Monstrueuse remontée de Raphaël Nadal qui tirait de l'arrière 0-2 face à Daniel Medvedev en grande finale. Alex, en plus, Medvedev qui, au moment où on se parle, tu l'as dit à plusieurs reprises au moment du tournoi, selon toi, il est, au moment où on se parle, le meilleur joueur de tennis au monde. Une performance, je crois, dont on va se souvenir pour Raphaël Nadal, au-delà du 21e grand chelem qui est allé chercher. La surface dure, la surface de béton n'est pas la surface de prédilection de Raphaël Nadal et qu'il est puisé en lui pour remonter et aller gagner ce match-là. Vraiment une performance d'anthologie. Tu as raison qu'il n'y a pas que le 21, quoi qu'il est exceptionnel, parce qu'il devient le premier joueur à franchir cette marque qui est peut-être la marque qui démarque les grands. Mais écoute, il y a à peine un mois, on ne savait pas, et Raphaël Nadal ne savait pas qu'il allait jouer ce tournoi-là, alors qu'il le remporte. C'est complètement phénoménal. La façon dont il l'a fait aussi, un 5-7 contre Chapeau-Valov, un 5-7 contre Medvedev, qui est possiblement le meilleur joueur au monde présentement, celui qui était le champion du dernier grand chelem qui avait battu Novak Djokovic. Écoute, c'est phénoménal ce qu'il a réussi à faire. C'est vraiment une belle histoire. En conférence de presse, il a mentionné lui-même que c'était la plus belle remontée de sa carrière. Et tu sais, Nadal, il en a vu d'autres, alors que lui-même dit « c'est la plus belle remontée de ma carrière », ça en dit long. Et puis, de voir à quel point il était content, non seulement du trophée, puis écoute, je l'ai vu gagner souvent, Nadal, je ne sais pas si tu l'as écouté à la conférence de presse, mais combien de fois il est allé toucher le trophée, juste comme s'il ne croyait pas qu'il était à côté de lui. C'était vraiment incroyable. Puis je pense qu'il était juste content de pouvoir jouer au-delà même du trophée. Il était content de pouvoir savourer, savourer non seulement la victoire, mais le fait d'être sur le terrain de tennis et de pratiquer le sport qu'il aime. Et ça, bien, ça valait tout l'heure du monde d'avoir une légende comme ça encore trippée sur son sport. Puis c'est encore mieux quand tu finis avec le trophée dans les mains au bout de deux semaines. Oui, parce que la célébration de Nadal était, j'ai envie de dire, touchante. Que vous soyez fan ou non du joueur, moi, je trouve ça très difficile de rester insensible à des images comme ça pour ceux qui ne l'ont pas vu. Raphaël Nadal, c'est un moment d'émotion pure pour lui. Puis tu le vois qu'il est fier de ce qu'il vient d'accomplir. Il est heureux, il en est conscient. Et j'ai vraiment trouvé ça le fun. Raphaël Nadal, au courant de sa carrière, a toujours été quand même reconnu, justement, pour... Il est enflammé. Il a toujours eu le feu dans les yeux. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'esprit de compétition. Tu sais, justement, ça a toujours un peu été la dualité entre lui et Federer, a plus de nature réservée, plus tout ça. Et tu as vu toute la fierté de Raphaël Nadal dans cette victoire. J'ai trouvé ça très agréable à regarder. Oui, oui. Et on sentait vraiment honnête sa réaction. C'était pas la... C'était... Oui, c'était touchant. Je pense que c'est le bon mot. Puis comme on disait, que tu sois fan ou pas, que ton joueur préféré, ce soit Nadal, Federer ou Djokovic, c'est impossible d'être insensible à cette histoire-là et de voir comment ça s'est passé, alors que, je le rappelle, il y a un mois, il pensait même pas jouer. Il a même dit en conférence de presse, je me suis posé des questions à savoir si j'allais être capable de revenir sur le circuit de l'ATP. Sous-entendu, il a pensé à la retraite parce qu'il avait trop de blessures. Alors, écoute, qu'il revienne avec une performance comme ça, puis là, ça ouvre toutes sortes de questions. Est-ce qu'il devient le candidat le plus sérieux pour Roland Garros? Peut-être, je veux dire, écoute, s'il est aussi en forme, et là, s'il gagne Roland Garros avec deux grands chelèmes dans une même année, une séquence sur terre battue, peut-il redevenir numéro un mondial? Là, je m'enflamme, je m'enflamme. Peut-être que je vais trop loin. Les gars au podcast me l'ont dit aujourd'hui, mais qu'est-ce que tu nous lances ça, Alex? Les questions, tu les poses un peu rapidement, mais quand même, je m'enflamme. C'est pour ça qu'on est là. Mais ouais, je m'enflamme peut-être un peu, mais écoute, il fallait qu'il s'écoute. Toutes les portes sont ouvertes avec une victoire comme ça, puis on n'a même pas parlé de terre battue encore. Tu t'enflammes, mais je vais m'enflammer encore plus que toi parce que la question se pose depuis toujours. Il y avait le Big Four, mais dans le Big Four, il y avait le Big Three qui est Federer, Nadal, Djokovic. Pendant une grande partie de sa carrière, Roger Federer semblait destiné à être le meilleur joueur de tous les temps. Il est arrivé Nadal, et pendant longtemps, je me souviens quand j'étais jeune, et tu t'en souviens certainement aussi, je me souviens d'une citation de Raphaël Nadal qui était, avant qu'il devienne finalement numéro un pour la première fois, il a dit, je suis sûrement le meilleur numéro deux de l'histoire. Il était pris derrière Federer pendant longtemps, et là, finalement, il était lui-même numéro un, tout ça. Et puis, il est arrivé après ça Djokovic. Et là, les trois avaient 20 titres du Grand Chenem, record qu'il tenait à trois. Maintenant, Raphaël Nadal l'a à lui seul, 21 titres du Grand Chenem. Et ça rouvre la question aux plusieurs experts de tennis qui disaient que d'un point de vue purement accomplissement de tennis, vraisemblablement, il allait falloir se rendre à l'évidence que Djokovic allait être celui qui allait prendre sa retraite avec le plus de titres, le plus de décorations, le plus de tout ce que vous voulez. Et là, soudainement, est-ce que Raphaël Nadal vient de rouvrir la discussion? Et tu m'as fait parvenir un tableau avec différentes stats. Je te laisse aller là-dessus. Mais ça, c'est phénoménal à regarder. C'est sûr que les Grands Chenem, c'est ce qui est sexy. Ce qu'on regarde, c'est qu'on dit, 21 Grands Chenem, 20, c'est ce qu'il y a de plus sexy. Mais au-delà de tout ça, chacun des trois ont des arguments bien à eux de pourquoi on peut les considérer respectivement, chacun d'entre eux, comme le plus grand de la gang. Exact. Et je pense sincèrement que ça reste un débat il y en a qui vont ne jurer que par les titres en Grands Chenem, ce qui, personnellement, n'est pas nécessairement mon cas. Alors, si votre argument pour définir le plus grand joueur de l'histoire, c'est les titres en Grands Chenem, à 80-90 %, bien, ce sera Nadal. Par contre, je pense que c'est d'abord et avant tout un débat de comment est-ce qu'on définit le plus grand de l'histoire. Est-ce que c'est seulement statistique? Est-ce que c'est aussi sur l'héritage, sur la façon de se comporter sur le terrain, à l'extérieur du terrain? Si vous mettez ces données-là en jeu, ça peut changer votre choix. Moi, j'aime garder ce qui est un peu plus facile à quantifier, quoiqu'on peut faire dire ce qu'on veut aux statistiques. Mais oui, je me suis attardé sur quelques statistiques que je trouve un peu significatives. On ne les passera pas tous, parce que ça deviendrait un bouillis de chiffres pour tout le monde. Au pire, je publierai le tableau sur lequel je me suis basé. Mais je me suis intéressé au grand record des fédéraires Nadal et Djokovic. Et là, on l'a dit, Nadal a le plus grand nombre de titres de grands chelems. Et ironiquement, moi, cette statu-là, à moins qu'elle soit une bonne avance, parlons de deux, trois grands chelems, pour moi, elle ne sera pas la statu significative. Pourquoi? Parce que, bien, c'est-à-dire, elle ne sera pas la seule, ça, c'est certain. Pourquoi? Bien, parce que quand on regarde les titres d'un peu plus près, bien, il y a des nuances. C'est-à-dire, Raphaël, bien, par un nom fédéraire qui en a 20, deux fois en titre grand chelems, de mémoire seulement, il a eu des balles de match contre Novak Djokovic et contre Raphaël Nadal, Nadal à Wimbledon, et Djokovic au US Open. S'il gagne deux points de plus, il est à 22 grands chelems et les deux autres sont avec moins un grand chelems. Alors, est-ce que deux points de plus dans la carrière de fédéraire doivent faire toute la différence sur le débat qui est le plus grand? Quand on regarde la statistique d'un peu plus proche, il faut garder ça en tête. C'est pour ça que moi, je me suis intéressé aussi au nombre de finales de grands chelems. Qui s'est rendu le plus loin? Encore là, fédéraire et Djokovic ont été à égalité avec 31. Nadal, pas loin avec 29. Alors, on est quand même très près. Ce n'est pas cette statistique-là qui va faire foi de tout. Moi, il y a une statistique qui m'allume et c'est une statistique dont on ne parle pas souvent. C'est les titres au final de l'ATP. Et ça, c'est le tournoi de fin de saison. Les séries éliminatoires du tennis, si on veut. Et c'est un tournoi pour moi qui est significatif parce que tu as les dix, les huit meilleurs joueurs réunis au même endroit. Chaque match est compliqué. Chaque match est un match de demi-finale, de quart de finale. Et la personne qui a le plus de titres à ce tournoi-là, c'est fédéraire avec six. Nadal, il en a zéro. Djokovic, il en a cinq. Alors, exact. C'est une stat qu'il faut rentrer dans le débat. Et c'est drôle parce que quand on regarde l'ensemble des statistiques, effectivement, je pense que Djokovic garde une certaine longueur d'avance. Mais je pense que fédéraire n'est pas loin. Et Nadal, il est certainement dans le débat avec ses titres à grand chelem et surtout une stat qui le démarque. C'est le titre olympique qui est particulièrement prestigieux que fédéraire n'a pas et que Djokovic non plus n'a pas. Fédéraire, il l'a en double. Mais gardons les choses équitables par elles-mêmes en étant en simple. Voilà. L'autre stat qui, pour moi, est très, très, très significative et c'est peut-être la plus importante pour moi après le nombre de grands chelems, c'est le nombre de semaines à la place de numéro un mondial. Et ça, Novak Djokovic, il a une bonne avance. Il a une demi-année ou presque d'avance sur fédéraire. 358 semaines au total. Et c'est une stat qui va continuer d'augmenter pour encore quelques semaines à tout le moins pour Novak Djokovic. C'est lui qui a le plus de semaines au numéro un mondial. Et la dernière stat qui, moi, m'intéresse, c'est la fiche contre le Big Tree. Et le seul qui a une fiche gagnante contre les autres joueurs de cette génération-là du Big Tree, c'est Djokovic. Alors, comment est-ce qu'on définit le plus grand d'histoire? Je vous dirais, faites votre propre canevas et choisissez, parce que c'est vraiment pas simple. J'aurais envie de te dire, tu sais, Raphaël Nadal, d'accord, il en a 21, mais il en a 13 à Roland-Garros. Est-ce que c'est 13? Est-ce que ça ajoute le fait qu'il y en a 13? Ou est-ce qu'on dit, oh, c'est peut-être à l'inverse, 13, bien, il a été moins polyvalent que les autres, peut-être. Alors, comment est-ce qu'on définit ces stats-là? Enfin, je pense encore, et sincèrement, je pense encore, à mon avis, à moi, et j'invite les gens à me lancer des tomates s'ils pensent le contraire. Je pense que pour l'instant, Novak Djokovic a encore une certaine manière d'avance à mon avis. Et d'autant plus, d'autant plus que, écoute, je ne veux pas lancer un pavé dans la mort, mais on lui a peut-être volé le titre en Australie. Là, tu vas me dire, là, tu vas me dire, il se l'est volé lui-même. Merci. Il se l'est volé lui-même. Tu as raison, tu as raison. Mais il reste qu'il n'a pas joué. Et là, c'est Nadal qui va le chercher. Et bon, les chances sont quand même bonnes que Novak Djokovic, je pense, au moment où on se parle, puisse remporter d'autres titres grand-chelème. Mais encore là, ça reste un débat sur comment vous le définissez. Si on rentre l'héritage là-dedans, oh, Federer, c'est difficile de... Pour moi, ça, c'est le plus gros argument pour Roger Federer. Roger Federer, tout le monde connaît sa grandeur d'Alexandre Réginballe qui anime un balado tennis à Max Vanout qui anime une émission de sport généraliste à ma grand-mère, à mon père, à mon frère qui suivent moins le sport. Et ça, pour moi, je trouve que ça en dit beaucoup. Et, tu sais, moi, je l'avoue, j'ai un énorme parti pris pour Nadal Federer. On dirait que pour moi... Comment je dirais bien ça? Novak Djokovic, pour moi, a toujours été le third wheel. Et je sais, tu viens de le démontrer en plus clairement, que c'est le contraire. Mais j'ai eu beaucoup de difficultés. Je sais que c'est très... Je sais que c'est très, très, très... très romantique, un peu, ma façon de voir les choses, là, mais j'ai eu beaucoup de misère à tasser Federer, Nadal. Mais pas tant, puis je vais te dire pourquoi. Qui est l'athlète le mieux payé en 2021? Tous sports confondus? Dans le monde du tennis. Au tennis? Dans le monde du tennis. J'imagine, on inclut les commandites? On inclut les commandites. Federer, j'imagine. Federer avec 90 millions. Sans dilons sur l'appréciation. Il est avant Novak Djokovic, qui est quatrième, d'ailleurs, derrière Serena Williams et Naomi Osaka. Ça, c'est intéressant. Il est quand même derrière deux femmes. Mais Novak Djokovic, numéro un mondial. Incontestablement le meilleur joueur des dix dernières années. On ne s'obstinera pas là-dessus. Et pourtant, Federer, qui n'a presque pas joué dans les deux dernières années, c'est lui qui a fait le plus d'argent. Alors, l'héritage, il n'est pas si intangible que ça. Il n'est pas si subjectif que ça. Il est quand même assez significatif quand on regarde ça. Pour moi, c'est une stat du niveau de l'appréciation. Il y a Oliver qui dit sur la messagerie texte, qui dit qu'il y a une différence entre le meilleur de l'histoire ou bien le plus grand ambassadeur. D'accord avec Alex Réginballe. Réginballe, donc quand tu dis que pour le moment, pour toi, toujours Djokovic. Il y a Steve qui dit que Djokovic est un robot-athlète. Il n'a pas le charisme des deux autres. C'est vrai. Effectivement, moi, c'est ce qui vient jouer dans la balance de mon côté. Mais je trouve personnellement qu'il n'y a pas de mauvaise réponse. C'est sensationnel. Et surtout, moi, ce qui me fascine dans ce triangle-là, c'est ce qu'ils auraient accompli s'il n'y avait pas eu les deux autres. C'est complètement débile. C'est complètement débil. Tu fais tellement bien de le souligner. Je veux dire, ça, c'est vrai. Puis on va en parler dans les générations à venir. Peut-être que tu as quelqu'un qui va se rapprocher des 20 grands chèves, mais on va toujours dire, oui, mais s'il n'y avait pas eu Novak. Si Federer n'avait pas eu Nadal dans les pattes à Roland-Garros, il y aurait peut-être sept titres à Roland-Garros. Il y en a juste un à Roland-Garros. J'ai fait le saut, ça, quand j'ai regardé ça en préparant. Il n'y en a qu'un, oui, bien exact, parce qu'il a toujours eu Rafael Nadal dans les pattes. Je veux dire, tout le monde a eu Rafael Nadal dans les pattes à Roland-Garros, sauf peut-être Vavrinka et Djokovic qui ont réussi à percer la muraille. Puis j'y pense, là, pendant que je t'ai. Si vous êtes un fan de Federer, il y a peut-être une stat aussi qui est vraiment intéressante, et c'est la stat des semaines consécutives à la première place de numéro un mondial. Et ça, bien, Federer, il est loin en avant de tout le monde. Donc, 237 semaines consécutives. Et ça, bien, pour moi, c'est significatif parce que ça démontre à quel point il a été dominant à une certaine époque. Les mauvaises langues diront, OK, bien, d'accord, il l'a refait au moment où Nadal et Djokovic n'avaient pas atteint leur pic. C'est vrai. Mais il reste qu'il y avait quand même d'excellents joueurs et ils n'étaient pas loin et ils étaient là sur 237 semaines. Et à l'époque, bon, il y avait quand même les Sam Press qui finissaient, les Agassi au début de la carrière de Federer. Il y avait des Andy Roddick et des Leighton Hewitt qui ont été des numéros un mondial et des champions de Grand-Chelaine. Alors, il ne faut pas non plus trop diminuer ça. Et ça, pour moi, bien, c'est significatif parce que c'est représentatif de la domination d'une certaine ère. Et Djokovic, oui, il n'a fait que 83 semaines consécutives et Nadal 56. Alors, Federer, il est loin et en avance dans une période de domination. Il est quand même, quoi, 5 ans plus vieux que Nadal puis 6 plus vieux que Djokovic. Donc, même la fiche contre les deux autres. Tu sais, je veux dire, il n'était plus nécessairement dans son prime quand il ne l'était non plus. Donc, tu sais, c'est pour ça qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup de choses à mettre en contexte. Avant de te laisser aller, Alex, je veux absolument qu'on parle quand même un petit mot sur Ashley Barty qui a gagné, donc, du côté féminin et qui devient la première Australienne à gagner un titre en Australie depuis, comme, 1985, de mémoire? 78. 78, c'est Chris O'Neill qui l'avait remporté. La dernière fois qu'on avait vu un Australien en finale, si je ne me trompe pas, c'était en 2005 et c'était Leighton Hewitt, justement. Il avait perdu, si je me souviens bien, contre Marat Safin. Alors, ça faisait un bail qu'on n'avait pas vu un Australien l'emporter. Ça a été une méchante belle fin de semaine pour les Australiens parce que Barty, bon, elle s'impose non seulement comme la meilleure joueuse au monde, elle l'était déjà et elle a livré la marchandise, mais dans la même soirée, on a vu Nick Curios et Tannasi Kokinakis remporter le titre en double aussi contre une autre paire australienne également, mais ça a été une belle célébration de l'Australie. Tu sais, pour nous, peut-être au Canada, on le voit peut-être un peu moins gros, mais je peux te dire qu'en Australie, ça fait de fort. Et oui, Nadal, c'est historique, mais Ashley Barty, c'est historique. Puis tu sais, Ashley Barty, ce que j'aime, elle est business. Elle ne fait pas de vagues, elle joue au tennis, elle gagne. Puis honnêtement, dans le sport, il n'y a pas meilleur marketing. Tu ne peux pas vouloir mieux qu'une fille qui fait sa job. Puis Ashley Barty, elle fait sa job. Félicitations à Ashley Barty, donc qui gagne du côté féminin. Et Alex, d'après moi, je vais être pogné avec des messages textes à lire sur le débat du Big Tree pendant de nombreuses minutes. Salutations à Yannick. Yannick, je te promets que je vais lire ton texte en onde, mais malheureusement, je pense qu'il fait mille mots. Je vais le lire comme du monde pendant la paix. C'est un courriel. C'est un courriel, ce n'est pas un message texte. C'est excellent. J'imagine Yannick, dans son salon, qui nous écoutait, qui disait « Ma gang de vous autres, merci Yannick, on apprécie. » Et je te lis au retour de la pause. Alex, on vous écoute ce soir en 9h30, donc dans une heure. Et vous avez une grosse prise ce soir à l'entraîneur de Félix. Oui. Frédéric Fontagne qui est venu nous parler. Tu sais, je dis souvent à la blague, mais pas tant quand même qu'il y a beaucoup de monde qui connaissent pas mal mieux le tennis que moi. Frédéric Fontagne en est un. Puis il l'a prouvé. Il est venu nous parler de la semaine de Félix. Et je peux vous dire, ils sont business, eux autres aussi. Même s'il y a eu des grandes performances, on est encore très calmes. Puis on s'attarde à grandes choses. Il a été vraiment intéressant sur le début de la saison et ce qui s'en vient pour Félix. Et c'est une belle entrevue. J'invite les gens à venir écouter ça. Et bien, la version radio, elle est un peu plus courte que la version podcast. J'invite les gens à écouter les deux. Alexandre Réginba, l'animateur de Sur la ligne, merci énormément de ta participation pendant cette quinzaine. Et il va y avoir de plus en plus de tennis au fil des prochaines semaines. Alors on va continuer à se parler comme ça et à mettre à la table pour ton balado Sur la ligne également les lundes soirs. Un gros merci, Alex. Et j'invite les gens à rester à l'écoute à 9h30. Anytime, Max. Bye. Alors voilà, Alexandre Réginba. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada